Hey, bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au petit bonheur, c'était Missy, où est-ce qu'on parle? Toutes sortes de sujets entre amis, entre bonnes vières, entre bonnes compagnies. Votre modérateur, votre autre, votre animateur. Hey, je suis enrhumé, je suis en train de réaliser ça. Ben non. Ouais, j'ai de quoi, j'ai de quoi. Sonome Chuck, je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs et de notre invité, Sam Bergeron. Bon matin. Merci, Sam, d'être là. Merci à toi. Je suis avec la charmante Claudia. Aller, Chuck. Et le charmant Nick. Salut. Le petit bonheur, c'est pas compliqué, je lance des sujets au hasard. On en parle pendant 10 minutes, premier sujet du mercredi. Les gens trop patriotiques. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui aiment leur pays, qui aiment leur, peu importe on est au Canada, donc leur Canada, tu sais, où vous voyez des exemples de gens trop patriotiques d'un point de vue extérieur. Ailleurs aussi, ça arrive, notamment ce que tu vois aux États-Unis. Yo, USA! Yo, USA! Y'a tout le monde qui font ça littéralement, tu sais, des gens très patriotiques, souvent fans de gens comme de Trump ou des républicains qui aiment leur pays, tu sais. Donc voilà, est-ce que vous avez des gens autour de vous, dans votre entourage, qui sont très canadiens, tu sais, très, ou très américains, ou très peu importe le pays, tu sais. Ben, n'importe qui qui est fier d'être canadien est patriotique. Ah oui, mais si on parle ici de trop patriotiques, on parle de quelqu'un qui, comme ça pue le patriotisme. On peut pas se comparer aux Américains qui s'habillent avec des bobettes. Des pantalons Américains. On a Napoléon Dynamite, là. C'est quoi, c'est le prof de jujitsu qui a des pantalons USA, c'est vrai. Il est ridicule, il est tellement drôle. Mais c'est ça. Quel film, pareil. Napoléon Dynamite, là, tout le monde devrait voir ça. Ah oui, c'est incroyablement. Je vais le réécouter tantôt. Ah, je pense que oui, moi aussi. C'est ça, c'est ça. C'est trop bon, ce film. Je suis obligé de l'écouter. Julien Bernatchez dirait qu'il a fait 5 000$ sur Box Office. Oui, c'est ça, oui. Box Office, une excellente émission à choc. Bref, c'est ça. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous trop patriotiques, pas assez patriotiques, peu importe, qu'est-ce que les gens autour de vous font ça? Pas vraiment. Je les ai supprimés de mon Facebook. C'est ça. Et voilà. C'est ça que tu fais. Moi, le monde qui aime trop leur pays, là, je veux pas savoir ça. D'accord, là, c'est ça. Faut que tu l'aimes juste correct, ton pays, tu sais, pas plus. Mais non, mais j'ai déjà habité en Ontario, puis il était pas... Non, mais c'est ça. Excuse-moi, finis ta phrase. Non, non, mais c'est juste, les gens autour de moi, ils étaient pas autant... Tu sais, c'est sûr qu'ils célébraient le 1er juillet, ils étaient contents, mais ils parlaient pas du Canada tout le temps. Puis là... Content de quoi? C'est un gros sujet de conversation. T'es canadien, ouais. La charte des droits, c'est la liberté, genre. Tu sais, je pense qu'il y a ça qu'on peut célébrer quand même comme Canadien, mais à part de ça... Non, non, c'était le rouge, puis la feuille d'érable, c'était de ça qu'on est fiers d'être canadiens, c'était ça. Ben oui, l'autre jour, j'ai regardé des photos de Winnie Pugas, c'est-tu beau et prairie? Ouais. On est du fiers. Fait que c'est pas ça que ça a été... Ces gens-là, justement, est-ce qu'ils te montraient un patriotisme que toi-même, tu reconnaissais pas en toi, ou... Ben, j'ai toujours trouvé ça un peu cave, là, de célébrer... Tu sais, que tu le fais juste une journée, tu mets du rouge... Tu sais, ça veut rien dire, là, c'est complètement vide. Tu l'as acheté au Dollarama, fait en Chine, super cheap, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que non, mais je vais aller... Ma soeur, elle est mariée à un Américain, puis elle habite aux États-Unis, fait, puis je vais aller la visiter cet été, fait qu'on va voir. On va voir s'il y a un drapeau américain chez elle. Ouais, ouais. Parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Ben, en fait, t'es déjà allée aux États-Unis quelques fois. T'as vu, tu sais, des fois, quand tu fais la route, tu te rends compte qu'il y a un drapeau américain devant toutes les maisons, tu sais, c'est du monde qui aime vraiment leur pays ou qui semble aimer beaucoup plus avoir un amour plus proche de leur pays que nous-mêmes, on pourrait avoir pour le pays dans lequel on vit, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça. Je veux dire, quand vous voyez des gens, par exemple, des supporters de Trump, qu'on va dire qu'ils sont très, très américains, puis qu'ils aiment l'Américain, puis qu'ils pensent que c'est le seul pays qui existe au monde, c'est quoi vos réactions? Ou en Amérique. Ou en Amérique, c'est ça! Des Américains, quand c'est pas l'Amérique, c'est une partie de l'Amérique. Ben, il y a le Canada quelque part, puis il y a les Mexiques aussi. Il y a les Mexiques. T'as-tu vu ça à CNN? Non. Non, t'as pas vu ça? Non. C'est pas à... Non, c'est à Fox. C'est à Fox. C'est pas à Fox. Absolument. À Fox, ils ont dit three Mexican countries, whatever. Ouais. Est-ce qu'ils incluaient le New Mexico dedans? Non. Non, non, ils parlaient de... C'est quoi déjà de la nouvelle? C'était des pays d'Amérique latine? Genre l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, puis le Mexique? Ouais. Genre comme le Brésil, l'Argentine... Mais c'était pas l'Amérique du Sud. Non, non, c'était les pays d'Amérique centrale, mais ils appelaient ça... Oui, three Mexican countries. Ouais. Comme au lieu de dire, comme c'est Amérique du Sud, c'était Mexicaine en version... Ouais, ben ça, c'est dans la tête des Américains. Tu sais, comme un Latino, il est Mexicain, c'est sûr. Mais la personne qui a fait l'infographie, ça s'est rendu à la télé dans un poste. Ouais, mais tu sais que c'est du monde qui ont... C'est incroyable. Qui sont en stage, pas bien bien éduqués. Ben non, mais il n'y en a rien à chier du reste du monde. C'est des adultes! Je te dis ça! C'est des adultes qui n'ont rien à chier du reste du monde. T'as raison, Claudia. Aucun sens. C'est des Américains. Absolument. Ça n'a aucun sens. Ben tu sais, Fox, en général, ça n'a aucun sens. To Fox, puis tu vois les sujets qu'ils parlent, puis tu fais... Ça n'a pas de bon sens que vous soyez fermés d'esprit, que vous ne s'achiez pas plus sur le monde en général. C'est très, très dommage. C'est très dommageable aussi pour les gens qui l'écoutent. Ouais, c'est vrai. Des gens qui aiment leur pays. Sam, t'en connais-tu par hasard? De proche, non, mais je vois un peu le phénomène. Un peu comme ce que Claudia disait. En Ontario, il y a plus de patriotisme. Je vois... Tu parles du gros tabarnak de drapeau du Canada sur le bord de la 50? Ben, il y en a tellement. Quand tu traverses, il est gigant. C'est le plus gros drapeau que j'ai vu de ma vie. C'est l'histoire d'Olympique en drapeau, là. Tu parles de la frontière entre le Québec et l'Ontario? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je me rappelle. C'est un christique gros... Je veux dire, j'y vais à toi le mercredi, puis des fois, je le croise. C'est vrai que c'est un gros drapeau. Il est vraiment gros. C'est immense, ce drapeau-là. C'est comme beaucoup d'arrogance, quand même. Un grand drapeau de même. Un peu plus que ça, puis le poteau, c'est un gros pénis. Non, mais après ça, il se plaît que les éoliennes font du bruit. Tu sais ce drapeau-là, il claque au vent, moi. Ah, c'est sûr. D'après moi, ça alimente l'électricité. Exactement. Mais je vois ça beaucoup. Moi, j'ai de la famille en habitant de Témiscamingue, et pour y aller, le meilleur trajet, c'est de longer la rivière des Outaouais par l'Ontario. Et il y a plein de petits villages de 2-3 000 habitants où il y a d'aussi gros drapeaux que justement celui sur le bord de la 50. Et à chaque fois, tu sais, j'ai pas d'anecdote par rapport à ça, c'est juste que le feeling à chaque fois que je vais là, c'est comme, OK, moi, c'est sûr que ces gens-là, en plus de ça, ont un portrait de la reine dans leur maison. Ça, c'est un autre niveau de patriotisme, comme de... On ramène la monarchie. Je suis patriotique, genre, j'aime mon pays d'il y a 300 ans. Genre, j'aime le pays de mes ancêtres, comme... Je sais pas, là, c'est... Je ne le questionne pas, je suis la révérence à la reine. Je suis un sujet... De la reine. Oui, de la reine. Mais c'est... Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, en plus, je comprends pas, mais ça me dépasse. Mais tu sais, ça prend pas loin avant que tu rencontres carrément une autre culture. Tu sais, je veux dire, tu vas dans les provinces canadiennes de l'ouest, tu vas par exemple au Manitoba, tu vas par exemple dans les endroits où est-ce qu'on va, par exemple, beaucoup exploiter de gaz, de pétrole, parce que ça se passe là-bas. Il semble avoir un patriotisme beaucoup plus important pour... Là-bas, pour les citoyens. Les citoyens, en fait, pensent que le Canada, c'est le meilleur pays au monde, blablabla, etc. Mais là-bas, ça semble être plus... Un espèce de sentiment d'appartenance plus proche qu'ici, au Québec, où tu sais, t'as quatre artistes qui, dans le fond, ont peut-être des opinions. On est comme... C'est un très bon pays dans lequel on vit. On est hallucinamment chanceux, là, mais on le questionne, puis on se pose des questions par rapport à comment il a été fait, puis d'où on vient, puis de... Qu'est-ce qui s'est passé il y a des centaines d'années, tu sais, puis tout. Je présume que dans d'autres provinces canadiennes, ils ne vont pas aussi loin que ça, là. Ils ne vont pas se poser des questions comme ça. Notre histoire au Québec est plate à résumer parce qu'elle est dure à résumer. C'est ça qui arrive. Elle est tellement complexe. Il y a tellement de choses. Mettons que tu me poses la question, Chuck, par exemple. On ne fera pas l'histoire sans eux du Québec, là. Non, ce que je veux dire, c'est que pour être patriote, il faut être fier de quelque chose. Aux États-Unis, aux Olympiques, ceux qui ont le plus d'armes par habitant, ceux qui ont le plus de meurtres par arme aux habitants, c'est le pays qui investit le plus dans l'armée. À part de ça, ils ne sont pas leaders dans rien d'autre. Si tu regardes la charte, ils ne sont pas... C'est pour l'éducation ou les coûts ou whatever, ils ne sont vraiment pas leaders dans grand-chose. Ce rock incarcère beaucoup de gens, OK? Oui, c'est vrai. Ils sont excellent là-dedans. Ils sont vraiment bons dans leur système pénitentiaire. Ils sont allés sur la lune en premier, mais ça commence à faire un bout. Oui. Mais il y a ça. Mais c'est un pays qui a fait la révolution. Comme les Français sont fiers, ils ont fait la révolution. Absolument. Au Canada, on n'a pas fait la révolution. Non, en effet. On s'est imposé une confédération qui a l'air à bien arranger beaucoup de gens. Mais au Québec, c'est qu'on a raté deux fois de devenir indépendants. On a raté deux référendums et ça, ça nous a enlevé beaucoup de fierté. Puis comme on se fait raconter la mauvaise histoire du Québec, on se fait raconter l'histoire des gagnants, des Canadiens anglais, on a encore moins de fierté. C'est pour ça qu'on se trouve laid de sortir avec nos drapeaux du Québec, Blur Fiff. C'est vraiment juste parce que... Il n'y a pas de victoire qui est associée à ça. C'est ça, exact. On n'a rien à accrocher à ça à part une fierté de parler français. Puis c'est pas ce qui nous distingue. Ça nous distingue en Amérique, mais ça ne nous distingue pas dans le monde entier. On est plein de fierté pour plein de choses, mais on n'a pas le patriotisme fort. Puis ce qui est drôle, c'est que les plus grands patriotes ici, ceux de la Fédération des Québécois de souche puis toute cette gang-là de fronts, de patriotiques du Québec, toute cette gang-là, ils sont eux-mêmes brainwashés par un patriotisme qui n'est pas réel. Puis en plus, ils parlent des patriotes comme des révolutionnaires, sauf que c'est... Le gars de La Claire Ensemble, Robert Nelson, c'est le vrai Robert Nelson. C'est un anglophone. C'est lui qui a starté les patriotes à faire la révolution. C'est un anglophone contre les anglophones. Au Canada, oui. Puis nos patriotes d'aujourd'hui, qui rejoignent la meurtre puis qui appuient la droite puis le bloc puis whatever, c'est patriotique, eux autres. Oui, mais eux sont français. On devrait quasiment bannir l'anglais de l'espace public alors qu'ils se disent patriotes puis à la base, les patriotes souhaitaient qu'il y ait une unicité entre les anglais puis les français. Fait qu'ils renient leur propre histoire fait qu'ils sont fiers de quelque chose qui n'existe pas. C'est pour ça qu'au Québec, on n'est pas patriotique parce qu'on n'a pas de victoire puis on est basé sur des faits alternatifs, disons. Tout à fait. Bien fiers les Québécois, mais pas pour les raisons que j'aimerais être fier de. Comme cette phrase-là que j'ai dite en anglais comme je suis en Trudeau. Il y a eu le dernier sujet. Oui. Les gens qui trippent sur la lutte. Vous m'avez un petit peu inspiré tout à l'heure. Est-ce que t'écoutais la lutte quand t'étais petite? Oui, Chuck. C'est tellement nice. T'écoutais ça au 12, à midi, le samedi. C'est quoi le 12 déjà? CTV. CTV. C'est CTV? Non, CTV, c'est le CBC, c'est le 12. Ou c'est le contraire? Non, c'est le contraire. Ah oui, OK, OK. Mais je ne me souviens plus où je l'écoutais. Puis en fait, je ne me souviens pas tellement de tous les personnages. Je me souviens de Jake the Snake. Jake the Snake. Ah, t'as l'âge. Oui, c'est ça. C'est jadis. Tantôt, on t'a dit que tu ne savais pas si c'était qui Macho Man et que tu t'en foutais, je pense. Ah, j'ai dit, je ne sais pas c'est qui. Ah, OK. Parfait, parfait. C'est que Jake the Snake, c'était ton lutteur? Oui, c'était mon lutteur. Je le trouvais beau avec ses beaux cheveux frisés puis quand il sortait son serpent. Littéralement. Littéralement. OK. Puis là, c'est ça. J'ai été, c'est ça, fortement blessée par le fait que ce n'était pas vrai la lutte. Mais c'est ça. J'ai investi beaucoup de temps à savoir, oui, mais s'il n'était pas dangereux pour vrai, ce n'était pas une vraie... Il était dressé. Oui. Ça, c'est joué avec mon cœur. Toute cette nervosité que j'ai eue. Ah, j'ai mal pour toi. Oui, oui. Mais c'est ça, je ne m'en suis pas encore remis parce que là, c'est ça. Je méprise la lutte maintenant. Oui? Oui. Est-ce que tes enfants écoutent la lutte? Non. Non? Non. Ils ne sont pas intéressés. Comment? Ils ne sont pas exposés. Ils ne sont pas exposés, OK. Mais non, mais c'est que tes enfants, je ne sais pas, ils tombent là-dessus à un moment donné, ils regardent ça, tu réagis comment? Est-ce que tu les laisses regarder ou... Bien, sûrement pas. Parce que là, ils sont quand même un peu trop petits pour le faire. Oui, non, c'est ça. Mais plus grands. Ils ont 5, 6, 7, 8 ans. Ils commencent à voir ça. Ils voient ça, ils sont exposés, ils trippent là-dessus. Est-ce que tu le vois? Oui, mais du moment qu'ils comprennent que ce n'est pas la réalité. Juste parce qu'après ça, ils vont se mettre à frapper le monde comme que tu fais. C'est sûr. Tu leur fais-tu croire au Père Noël? Non, c'est ça. On en a parlé déjà. Ah oui, OK. C'est incroyable. J'aime beaucoup ça. Tu as pété leur ballon de la tête en partant. Oui, mais comme je disais l'autre fois, c'est qu'ils croient pareil. Je leur ai dit c'était quoi l'information? Ils croient pareil. C'est correct là. Je leur ai dit, ils savent. C'est ça. C'est bon. J'aime ça moi comme système. Ils ont leur maman qui leur ont dit la vérité puis là, ils décident de prendre l'information et de la laisser. Oui, mais c'est la liberté de croyance où je ne suis pas trop... Absolument. Sauf que pour la lutte, ça a des répercussions que ça ne me tente pas qu'ils commencent à marger sur d'importe qui parce qu'ils veulent ça à la télé. Mais éventuellement, s'ils trippent dessus, c'est correct. Ben oui. Tu vas les amener voir Raw au Centre Bell? Raw? Ben, l'émission du lundi. L'émission du lundi, ça s'appelle Raw. C'est R-W. C'est leur émission où ils s'en vont dans plein de stades à travers les États-Unis et le Canada. Ils vont faire des matchs de lutte et en France, s'ils te demandent à un moment donné d'aller au Centre Bell pour aller voir ça. Oui, puis ça se pourrait que ça me fasse reconnecter avec la lutte. Ben là! Ça pourrait me faire retomber en amour. Mais ça serait cool! Non, je n'ai pas une famille qui trippe toute lutte. Ça serait hot? Oui, ça serait cool, mais attends une minute. Ah oui, je comprends. Jake Lesnake, tu n'en es pas encore venu. Ben c'est ça. C'est comme quand tu te fais tromper. Puis là, il dit « Oui, oui, j'ai changé. » OK, attends. Laisse-moi du temps pour m'ajuster. Absolument, je comprends. Ton serpent est sur quelqu'un d'autre. Mais sinon, tu peux consommer de la lutte locale. Il y en a à Montréal de la lutte aussi. Oui, c'est sous-sol d'église. C'est encore plus impressionnant et tes enfants vont comprendre que ce n'est pas vrai plus facilement qu'à TV. Et sous-sol d'église. Surtout, à Hachelaga, tu n'es pas très loin de ce quartier-là. Il y en a beaucoup à Hachelaga apparemment et c'est bien couru, bien populaire. Beaucoup de monde qui écoutent ça. OK. Bon, mais on parlait de local. Puis Frank Grenier en fait aussi un peu des fois. En fait. Mais des fois, il fait des apparitions. Des fois, il fait ça. Il s'amuse. Ils se battent pour vrai. Je veux dire, c'est stagé pour vrai. Oui, oui, c'est stagé. Il rehearse un peu comme une pièce. C'est du théâtre sportif. OK. C'est du théâtre pour les gens qu'on a parlé tantôt qui supportent Trump. Ben. Mais dites-le-même, c'est bien. Mon plus vieux, il tripe sur le théâtre. Je peux l'amener voir du théâtre sportif. C'est ça. Ça, c'est correct. Si pour vrai, il fait une sortie, Frank, pour aller voir de la lutte comme dans un seul déglise, j'y vais. Genre, puis je t'en parle. On y va. C'est toute la gang. C'est arrivé. D'accord. Moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup la lutte. Pour ceux qui ne le voient pas, ça ne paraît pas. Je ne suis pas un gars qui a l'air de triper sa lutte. Ça paraît-tu? Non. Je m'écoute du haut de mes 140 livres de mes lunettes et de mes cheveux peignés sur le côté. Là, tu es trempe, trempe, trempe. Oui, là, je comprends. Ah, Christ. J'aime beaucoup la lutte. Oui. Et ça fait... Je ne suis pas quelqu'un qui... Pour répondre à ta question, je ne suis pas quelqu'un qui écoutait ça quand il était petit. Je n'ai pas baigné dans ça du tout. J'avais des amis, des fois, qui regardaient ça, mais je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'avais des gars musclés qui se battaient et la gardienne de mon ami était comme « Wâche, on l'est! » C'est sûr qu'elle les regardait quand nous, on ne le regardait pas. Mais je n'ai pas regardé ça quand j'étais petit, mais récemment, ça fait un an que j'écoute ça. J'écoute ça... J'ai découvert ça au Royal Rumble de l'année passée qui est comme le meilleur endroit. Si vous avez envie de commencer à écouter la lutte, commencez par le Royal Rumble. Vous allez tous voir les lutteurs de l'instant parce que c'est tout le temps un combat. Ce n'est pas WrestleMania qu'il faut que tu regardes? C'est comme le Super Bowl. Oui, ça peut être un bon moment, mais en même temps, c'est comme la fin du cycle. Chaque cycle dure une année. C'est comme l'accomplissement d'un cycle au complet. Tu arrives à la fin de l'histoire. Ce n'est pas vraiment le bon moment tant qu'à moi. Soit tu commences après WrestleMania ou sinon, justement, si tu ne connais pas un seul lutteur, commence au Royal Rumble parce que tu vas voir 30 lutteurs masculins, 30 lutteurs féminins qui se battent dans deux combats différents. Puis voir un peu où est-ce qu'ils sont. Tu es capable de bien placer le monde. Ce qui est important pour accrocher dans la lutte, je pense que c'est de pogner justement « pick your favorite ». Tu finis par trouver ce dude-là, il est cool. Il ressemble à un acteur que j'aime. Il y a des moves qui sont nice. Il y a un finisher qui a l'air de faire mal. Oui, exactement. Il fait des backflips. Il est écoeurant. Ça, c'est une bonne façon de commencer à écouter la lutte si c'est quelque chose qui intéresse les gens. Mais c'est vraiment comme ça. Moi, je ne suis pas un gars qui... Je ne suis pas un gars comme... J'ai plusieurs amis qui aiment la lutte depuis toujours, qui connaissent tous les faits, qui arrivent avec des statistiques. Tu ne pourras jamais leur apprendre quelque chose à ces gars-là parce qu'ils le savent déjà. Ils connaissent aussi la vraie vie des gars. Oui, ils sont tous sur Instagram et il a tweeté ça l'autre jour. C'est cool. Il était dans un restaurant avec un latté. Wow. C'est correct. Ils sont passionnés. Moi, en fait, ce qui me passionne dans la lutte, c'est l'effet de gang. C'est un peu comme... Moi, j'écoute la lutte. Justement, je ne l'écoute jamais tout seul. Je l'écoute tout le temps avec des amis. Frank René, notamment. Oui, oui. On regarde la lutte souvent chez lui en gang. Moi, je n'écouterais pas ça tout seul. Non, c'est ça. Je ne serais pas capable de m'asseoir tout seul pendant 2-3 heures de regarder ça. Quand tu as une gang qui est dedans, tu embarques dedans. Oui, exactement. On regarde, on jase, on niaise ensemble, on prend des nouvelles et on fait des jokes. C'est comme ma sortie de la semaine. C'est parce qu'il y a des pubs de Burger King à toutes les 10 minutes. On les skip. Oui, oui, c'est ça. On ne l'écoute pas live généralement. Généralement, tu as l'émission du lundi, tu as l'émission du mardi. On va généralement se rencontrer le mardi soir et on va écouter Monday Night Raw. Puis le temps que... En accéléré. Oui, on skip les pubs puis après ça, le temps que SmackDown soit fini en live, nous, on est en train d'écouter Raw puis après ça, on écoute SmackDown. On n'a pas besoin de se taper les annonces. C'est comme la solution merveilleuse. Bouches les oreilles, dites-moi pas qui a gagné. Je te dirais que lundi soir à mardi soir, on est très peu sur Instagram justement pour ne pas se faire spoiler des affaires. C'est très bon. All right, all right. Puis Nick, tu clous le bal. Moi, j'ai commencé à tripler sur la lutte avant même de savoir parler ou de commencer à avoir des souvenirs. Je ne savais pas. Oui, oui. Moi, la télé podcast, à un moment donné, la lutte jouait, je ne sais pas, deux fois par semaine. Ça jouait où? Mon père mettait la lutte. Ça jouait à CTV aux 12, à midi, toute ma vie. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était à ce moment-là. Moi, j'écoutais RDS quand j'étais petit. Non, non, mais je l'écoutais en anglais. Il n'y avait pas le choix de regarder les images parce que je ne comprenais pas. Puis j'étais un fan de Macho Man de la première heure. J'ai des vraiment vieux, vieux souvenirs de mon père qui émite Ultimate Warrior puis que ça me fait capoter. Ultimate Warrior qui avait des bandeaux sur les bras pour faire gonfler ses muscles. Il serrait vraiment fort. Il était rempli de veines. Il montait sur les cordes puis il shakait les cordes puis il criait. Il avait un sauvage. Il avait un sauvage. Puis il était énergique. C'était un de ceux qui était le plus rapide et qui courait partout. C'était vraiment différent de Hulk Hogan à 6 pieds 7 qui est lent puis qui fait des gros stumps avec son pied qui est un lutteur d'une autre époque. Mais sinon, moi j'avais les bonhommes de lutte. J'ai écouté ça longtemps en ne cachant pas c'était quoi. À un moment donné, je pense l'avoir moins écouté puis quand mon ami Kevin s'est rencontré à 7 ans à peu près, il venait tous les samedis à 11h55 chez nous. Ah oui, vous écoutez la lutte ensemble quand vous êtes éputés? On écoutait la lutte au complet. Ah c'est hot. Quand c'était fini, on allait se battre avec un toutou ou avec son petit frère puis on a fait ça pendant quatre ans facile la majorité des samedis parce que sa mère la sacrée dehors le samedi matin à 8h va jouer dehors. Fait qu'elle joue au soccer avec son frère puis quand il arrivait midi il s'en venait chez nous pour qu'on écoute ça. Wow. Puis après, il fallait rejouer dehors. Il était obligé. On se battait. On avait le droit de jouer dehors chez nous. Anyway. Fait qu'en la lutte, ça a longtemps fait partie de ma vie puis comme on se comptait avant l'épisode de EGM, notre actuelle soundman de l'abreuvoir. Un gars extraordinaire. Ouais. Lui et son cousin habitaient ensemble, des gros fans de lutte mais eux qui suivent les histoires depuis plus que 20 ans, 30 ans même, je dirais, qui suivaient les histoires, tout ce qui se passe. C'est tout le personnage, les Insights, ils ont lu les biographies puis même le cousin de EGM suivait les fantasies sur Internet parce qu'il y a un site web qui s'appelle Contrôle à délit qui diffuse des bandes dessinées puis des fantasy stories depuis des années sur les lutteurs. Sur les lutteurs, il y a des lutteurs qui couchent ensemble puis il y a des histoires inventées qui durent depuis des années, depuis vraiment des années puis tu sais que quand l'histoire sort pas parce qu'il y a un bug informatique, ils sont en tabarnak. Ouais. Ça, il ne peut pas continuer en fantaisie. C'est des vrais qui connaissent ça. Puis il y en a beaucoup dans les humoristes qui aiment la lutte parce qu'ils racont des histoires puis c'est... Oui, Martin Mallette. C'est un grand solitaire, ça aussi. C'est du drama du spectacle. Il y a une ligne directrice. C'est vraiment quelque chose de poignant. Il y a des jokes puis c'est impressionnant d'avoir... Il y a des foules assez impressionnantes des 20 000 personnes dans les stades puis ils réussissent à driver la foule. C'est des super bons acteurs pour la plupart. Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup. Mais moi, je sais, j'avais décroché longtemps puis à un moment donné quand j'étais revenu... Tu sais, j'allais chez GM puis à un moment donné, j'y allais moins. Puis quand je suis retourné à nos lundi luttes, c'était Sheamus qui était comme... Oui, Sheamus. Sheamus qui était the big thing. Mais tu sais, le gars, c'est genre un Irlandais avec un super gros accent. Il est blanc semi-translucide. Ça n'a aucun sens. C'est un... Oui, c'est ça. Il est comme... Comment on appelle qu'ils sont blancs? Albinos. Albinos avec les cheveux roux. Oui, oui. C'est ça. Qui est difficile à comprendre quand il parle. En tout cas, quand il a commencé et qu'il n'était pas de très bon acteur au début, mais eux, ce gars-là, il arrivait de nowhere et ils l'ont propulsé comme une star en un an et toute la gang dans le salon. Tous ceux qui connaissent vraiment ça étaient piste. Tu sais, tu as vu des lutteurs depuis 5-6 ans. Il y a des newcomers, des nouveaux, des rookies qui ont du potentiel et qui ont des bons... Ils sont bons. Ils jouent bien. Puis là, il y a ce gars-là qui a été propulsé pour... C'est un mean imbécile. Ce qui arrive quand tu gagnes, c'est que tu deviens gentil. Tout le monde t'aime pour renverser la vapeur. Souvent, c'est... Des fois, c'est carrément le content. Mettons The Rock avant, quand il est arrivé, il était gentil. Oui. Puis comme tout le monde l'haïssait parce qu'il se faisait pousser, mais c'était comme... Il n'y avait pas de personnalité. Il était comme gentil. C'était le gros gars qui était content de se faire varger dessus quasiment. Oui. Il a gagné le championnat. Tout le monde le huait. Puis comme la semaine d'après, il est arrivé pour faire un discours puis il a dit comme « Regarde, je vais être moi-même. » Puis il a juste envoyé chier tout le monde. Puis là, le monde a fini par commencer à l'aimer. Puis là, il est devenu « heel », qui a un terme de lutte pour dire qu'il est devenu méchant. Puis là, le monde a commencé à l'aimer. C'est ça qui est comme... Puis là, maintenant, c'est un personnage gentil, The Rock. Ben, je ne sais pas si... Il est family friendly. Il est family friendly. Il est baver. Il est baver. Il est baver. Son personnage de lutte, c'est qu'il est vraiment baver. Ben, il n'est plus... En fait, il est sorti du carcan de lutte. Il est devenu une personnalité célèbre qui fait de la lutte comme Donald Trump avait de la lutte d'une certaine façon. Parce que c'est un univers parallèle mais qui se rejoint. C'est un peu comme si Batman arrivait dans Avengers avec Harper. Ouais, Harper, ouais. Ouais, tout à fait. C'est ça que ça se passe. Mais là-dessus, il faut terminer le show. J'en écoute plus. T'en écoutes plus, hein? Non, c'est ça. Mais s'il y a l'affaire de tout seul d'église, je t'en parle aussi, ce serait le fun de sortir toute une gang et aller voir ça. De plus qu'il y a des divas. Mais il y a... Ouais. Je suis moins familial avec ce côté-là mais je pense que c'est moins quelque chose ça, les divas, en fait. Parce que c'était quelque chose de super, genre... Ça existait encore, ouais. Je pense. Parce que les combats de filles, c'est cool, mais les affaires de divas qu'il y avait dans le terme... Je sais plus. Non, c'est ça. Je pense pas que c'était encore le cas. C'est justement comme... C'était comme une façon de dire comment il y a des femmes un peu trophées, là. Dans ma compréhension humble de gars qui suit la lutte de 2018 à partir de maintenant, là, il y a encore ce terme-là qui existe, je le vois de temps en temps, mais c'est moins un terme justement parce que c'est un terme justement qui fait un peu princesse, un peu comme... Ah, je suis juste là pour poser. Généralement, les... Faire du remplissage dans le show, là. C'est ça. Puis non, ce qui est cool maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de main events qui sont des filles. Comme il y a Becky Lynch que vous connaissez tous. Oui, on la connaît très, très bien. J'ai les posters d'elle. On la salue. C'est une fille justement qui a gagné, mettons, qui a remporté les deux ceintures contre les deux championnes des deux émissions. C'était le main event de Wrestlemania cette année. Becky Lynch contre Charlotte Flair puis Ronda Rousey. Oui, c'est super cool. C'est du UFC à la lutte. Oui, exactement. Puis qui est blessé présentement et qui a l'air de vouloir tomber enceinte. Fait que peut-être prendre un break de lutte. Mais ça... Il connaît tous les potets. J'en connais quelques-uns. J'en connais quelques-uns parce que je suis ami avec des gens qui m'envoient. J'ai l'air de tout savoir ça. Je suis juste ami avec des gens qui s'assent encore plus que moi. Bien, on salue tout le monde qui tripe sur la lutte puis on va terminer le show. Oui, merci beaucoup Claude d'avoir été là. Merci Chuck. Yes, merci Nick. Hey, hey. Merci Sam. Merci à toi. C'était le petit Bernard d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour jeudi. Bye, bye.